Alors là, on est en 2011, on arrive fin novembre, un soir de pluie à Lourdes avec la troupe de Robin Desbois et on se rend au sanctuaire. Et là, on était seul devant cette grotte et tous indépendamment, on ressent quelque chose de très fort. Et là, mon associé me dit, écoute, si Robin Desbois est un succès, ce sera grâce à Lourdes, il faudra remercier. Et ça a été un énorme succès. Et donc là, on s'est dit, on va faire un spectacle pour raconter cette histoire de cette fille incroyable qui est Bernadette. Nous, à travers l'histoire de Bernadette, à travers ce visage de cette jeune fille de 14 ans qui avait une force incroyable, parce qu'il faut imaginer et se rappeler ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'imaginez dans ce petit village, il y a 160 ans, aller raconter qu'on a des apparitions et de, malgré les interrogatoires, les menaces, d'avoir résisté à tout ça et de ne pas avoir changé jusqu'au bout. On s'est dit, ce visage-là peut parler au plus grand nombre, aux jeunes d'aujourd'hui et puis à tout le monde. Donc, dans nos têtes, on fait avant tout une histoire universelle qui puisse s'adresser au plus grand nombre. Je m'appelle Emma, j'ai 16 ans, je vais passer en première littérature. J'ai fait The Vice Kids, saison 2. C'est vrai que quand on m'a proposé de passer le casting pour jouer Bernadette Soupirou, je ne connaissais pas Lourdes et je ne connaissais pas Bernadette non plus. Mais après, quand j'ai su que j'avais été sélectionnée pour faire le casting, je me suis intéressée. Donc, j'ai regardé sur Internet, je me suis renseignée. Oui, ça m'a touchée puisque, par exemple, elle était assez proche de sa famille et moi, je le suis beaucoup aussi. Et puis, elle était simple. Oui, elle me ressemble un peu parce que je pense qu'on est assez discrète aussi. On a fait un spectacle qui nous plonge vraiment dans l'univers de Bernadette il y a 160 ans. On sera vraiment sur scène au premier jour, aux premières heures des apparitions. Et dans les textes, notamment, dans ce qu'on va raconter et dans la bouche d'Emma, qui va endosser le rôle de Bernadette, nous aurons vraiment les paroles de Bernadette. Beaucoup des paroles et des dialogues sont tirés des procès-verbaux. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de fiction. On raconte l'histoire telle qu'elle était à travers nos chansons, à travers les dialogues, mais également à travers le décor. Puisque là-bas, sur place, dans un premier temps, en résidence à Lourdes, on va recréer ce Lourdes de l'époque de l'histoire. Et je pense que quand on ira voir ce spectacle-là et qu'on aura l'impression de rencontrer Bernadette il y a 160 ans, le lendemain, en se rendant à la grotte, on sera peut-être un tout petit peu différent. Donc, notre ambition, c'est vraiment de toucher le cœur des gens. Le spectacle est accessible à tout le monde. Déjà, il est dans une salle adaptée. Là, une grande partie de la salle est réservée à ce qu'on appelle les PMR et leurs accompagnants. Et puis surtout, Lourdes, c'est une ville internationale. Donc, non seulement les Français vont pouvoir suivre ce qui se passe sur scène, mais on va surtitrer le spectacle en plusieurs langues. On va vraiment faire des chansons qui soient intemporelles. Donc, effectivement, il y a beaucoup de violons, il y a beaucoup de pianos, mais il y a aussi quand même pas mal de sons actuels, notamment dans les batteries, les percussions. Et à côté de ça, j'allais dire, musicalement, je me suis laissé, entre guillemets, emportés par les textes de Lionel Florence et Patrice Girao. Quand on a un texte qui vous parle, ça vous permet de sortir quelque chose presque instantanément. Mais leurs textes sont tellement universels. La dieu du père de Bernadette à Bernadette, c'est la dieu d'un père à sa fille, ou en tout cas, c'est le discours qu'un père peut faire à sa fille, quelle que soit la religion, quelle que soit l'endroit. Chaque chanson sont indépendantes de la comédie musicale et en même temps font partie de la comédie musicale. Elles ont leur place partout et c'est vrai que ça, c'est fort. C'est vraiment universel. Et voilà, c'est l'histoire d'une fille pauvre, de la relation qu'elle a avec sa mère, de la relation qu'elle a avec son père, d'un enfant qui dit quelque chose, et puis de ceux qui ne le croient pas, de ceux qui le croient. Et j'allais dire, c'est un thème universel. Et pour le casting, j'ai appris la chanson qu'il fallait présenter pour le casting. C'est la première chanson d'ailleurs qui va sortir pour présenter le spectacle. Elle s'appelle « Pourquoi moi ? ». C'est une chanson qui raconte comment est-ce que Bernadette a été connue. Et puis voilà, elle se pose la question de pourquoi est-ce que c'est elle qui a été choisie. C'est vrai que c'est tout nouveau. La comédie, je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de théâtre. Donc moi, c'est que le chant. Donc c'est vrai que c'est un nouveau challenge aussi de me dire que je vais devoir faire du théâtre. C'est vrai que j'ai un peu peur, mais après, je suis bien entourée. Il y a beaucoup de professionnels et tout. Donc je pense qu'ils vont bien m'aider. On s'est aperçu que Lourdes était populaire à travers le monde. Il y a des milliers de grottes, de répliques de grottes de Lourdes à travers le monde. Et on s'est dit « Ok, on va être présent à Lourdes six mois par an, mais ensuite on va partir en tournée ». Et ce sera le cas immédiatement après notre première exploitation à Lourdes. On démarre l'année prochaine en juillet, le 1er juillet 2019. On termine fin octobre 2019. Le spectacle va partir immédiatement en Italie. Et puis on partira également en Amérique du Nord et bien évidemment en Amérique latine. On partira également 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 en Amérique latine.